Mme la députée d'Artabasca. M. le Président, ça fait depuis 2009 qu'on fait des projets de loi, qu'on dit que la police va s'en occuper, qu'on fait des enquêtes, mais on ne fait pas d'action. Puis, quand une machine résiste, comme vous le dites, résiste au changement à cause d'une culture organisationnelle, bien le papier sur lequel les projets de loi et les lois sont écrites ne vaut que le prix du papier. M. le leader du gouvernement. J'ai beaucoup de respect pour notre collègue, M. le Président, je tiens à le dire. Je comprends très bien la question et le commentaire qu'elle fait. Jusqu'à un certain point, je peux même vous dire que je le partage. Moi aussi, ça me désole de voir qu'il y a des événements comme ceux-là, alors qu'il y a beaucoup de gestes qui ont été posés. Mais force est d'admettre qu'il y a d'autres gestes qui doivent être posés. Je l'ai d'ailleurs dit tantôt. Mais ce qu'on doit dire, c'est qu'on veut le faire. Le premier ministre l'a dit, qu'on était résolument à l'action pour faire en sorte que non seulement on règle ça, mais qu'on puisse devenir même un exemple. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Je ne suis pas tout à fait d'accord que chacune des pièces législatives proposées par nous, proposées par le PQ lorsqu'ils sont édites à l'AO, proposées par nous encore par la suite, n'ont absolument rien donné. Je ne dirais pas ça. Je dirais, est-ce qu'il va rester le travail à faire? Certainement qu'on est résolu à le faire, M. le Président. Deuxième complémentaire, Mme la députée d'Arthabasca. Comme moi, ici, il y a 125 députés qui rencontrent des commettantes tous les jours, toutes les semaines. Vous avez tous entendu des histoires à propos du ministère des Transports du Québec. Pourquoi on se met la tête dans le sable et on n'agit pas sur le terrain, dans la structure et non de façon législative? Je pense que ça fait déjà neuf ans qu'on parle de ça ici. J'aimerais qu'on parle d'autre chose que de la corruption et de la collusion à l'Assemblée nationale. M. la leader du gouvernement. Ce n'est pas un problème de cet ordre qu'il est question cette semaine. Par contre, moi non plus, je ne suis pas comme tous les commettants et comme vous, je n'aime pas ces éléments-là. Dans mes mots à moi, chacun a eu sa façon de le dire, dans mes mots à moi, je trouvais que c'était très perturbant, ce que nous avons appris cette semaine. Mais qu'en même temps, il ne fallait pas perdre les mesures de prudence et, je dirais, de responsabilité qui va avec la fonction qui est la nôtre. Dans la fonction publique, M. le Président, les gens ont des droits. Ces gens travaillent pour nous, nous n'étant pas les députés, nous étant les Québécois. Et ils sont un nombre incalculable qui travaillent fort pour tous les Québécois. Et je ne veux pas qu'aujourd'hui, ils aient l'impression que leurs élus vont les abandonner dès le moment qu'il y a une allégation. Ces allégations sont sérieuses, mais elles doivent être vérifiées avant de faire ça. Merci. Merci.